Voilà, c'est le grand jour, nous sommes au départ, avec un tout petit peu de retard, de l'Oxfam Trail Walk. Et nous sommes donc en fond de peloton, ce qui est très motivant, pour rattraper toutes les équipes, une à une. Peut-être pas toutes, presque toutes les équipes, et je suis en compagnie de David, bonjour David, de Julien, et de Laurent, et de moi-même, bien entendu, à tout à l'heure. Voilà, je viens, enfin nous venons de rattraper l'équipe du SPOE 2. Bonjour Sabine, bonjour Jean-Luc, et bonjour Raphaël, et bonjour Lorena. Bonjour Renique. T'es en forme ? En bonne forme. Tu vas casser la baraque ? En bonne forme. Allez alors. Voilà, petit point au 40ème kilomètre environ, il y a 6h25 qu'on est parti, ça se déroule plutôt bien. Nous avons fait bonne route, nous marchons beaucoup, nous courons un peu, dans les zones où c'est plus facile. Nous sommes assez bien classés, et ça nous motive à aller de l'avant, puisque nous devons être dans les 10 premières équipes. Alors, l'équipe est toujours au complet, et en bonne forme. Julien, ça se passe bien ? Très bien, 41% nickel. Et toi David, ça se passe bien ? Et toi Laurent, comment te sens-tu ? Mal au cul. Bon, enfin ! Ça va ? Ça va ? Eh bien, personnellement, ça ne se passe pas trop mal non plus. Le point à Boutranche, sans doute, ou un petit peu plus loin, c'est-à-dire dans une bonne dizaine de kilomètres. Ce sera motivant, puisque ce sera la moitié de notre parcours. Et nous venons de quitter le signal de Boutranche il y a une bonne dizaine de minutes. Et nous nous sommes remis un peu à la course, dans toujours ce superbe paysage faniard. Le moral de l'équipe est toujours au beau fixe. Les gens me tiennent bon. Nous sommes septième ou huitième de l'épreuve. Bref, tout va bien. Voilà, on vient de croiser notre équipe du SPOA. Tout va bien ? Tout va bien, très très bien. Eh bien, allez, alors, on continue. Toi, Lorena, ça va bien ? Bien, oui, chouette. Toi aussi, Rafa ? 40 km en 9 heures, ça va ? Eh bien, c'est super. Allez, je profite de notre passage au barrage de la Gillette et du fait que nos supporters nous ont rejoints pour nous accompagner quelques kilomètres pour faire un nouveau petit reportage. Alors, nous venons de passer le checkpoint du 78e kilomètre. Et le moral est au beau fixe. Tout le monde est en forme. Nous sommes toujours très bien classés. Et nous avions une prévision aux alentours. Nous espérions faire 20 heures pour les 100 kilomètres. Et nous allons sans doute tourner plutôt aux alentours de 17 heures, 18 heures peut-être. Donc, tout va bien. Et c'est vraiment très agréable. C'est un très beau parcours et une très belle région. Eh bien, voilà, nous sommes arrivés enfin au bout de l'Oxfam Trail en 17h27, ce qui est une réelle performance. Et je félicite tous mes compatriotes, en tous les cas. Alors, David, comment ça s'est passé ? On ne te voit pas fort parce qu'il fait tout loin. Ça s'est très bien passé. Je suis content d'avoir fait les 100 kilomètres. C'est une grande première pour moi. Content de les avoir fait. C'était très dur sur la fin. On a bloqué son esprit et on n'est pas venus. Et toi, Julien, toi qui voulais faire 24 heures, tu mets juste 7 heures de moins. Tu aurais pu faire un effort. C'est un peu comme au boulot. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, le mental a vaincu le corps. Et comment tu te sens à l'arrivée ? Ça va, ça va. Prêt à refaire 200 kilomètres. Et les sentiments ? Là, tu bluffes. Super heureux. Alors, on n'aura pas l'interview de Laurent qui a vraiment donné un maximum, mais qui a besoin de quelques soins à l'infirmerie. Par contre, les supporters, comment ça s'est passé, Gaëlle ? C'était sympa entre vous ? De l'autre côté, c'est frustrant. C'est quand même frustrant de se retrouver de l'autre côté de la barrière. On a envie d'être avec vous. C'est la plus connaissance. L'année prochaine ? Il faut mordre. L'année prochaine ? C'est ce que je disais, à quel moment. Alors, on a aussi... Super, très expérience. Tu reviendras ? Chapeau. Franchement, chapeau à l'équipa. L'année prochaine. Merci. Chapeau. Félicitations à Poucat. Et alors, nos journalistes préférés, évidemment. Donc, la com, Tamara et Thierry, évidemment. Et, 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 une supporter de choc. Voilà. Deux dernières minutes. Deux dernières minutes, mais quand même. Et bien voilà. Objectif atteint. À l'année prochaine. Peut-être. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.